... Gros gros sujet Emmanuel, les DTU, moi j'en ai des frissons, parce que je me dis, oh là là, est-ce que c'est rébarbatif Emmanuel les DTU ? Oui je confirme. Mais vous êtes content de parler des DTU quand même ? Vous comprenez qu'il vous fallait une pause avant ? Alors Emmanuel, c'est à toi, merci beaucoup. Et donc, question réponse après. Donc je me suis fait avoir, effectivement, on m'a demandé de me plonger dans la norme, NF-DTU, la norme, et d'envisager s'il y avait eu des modifications de ces normes récentes qui impactent notre façon de concevoir. Pourquoi on m'a demandé ça à moi ? Il y a des gens qui voulaient me rendre service, ils savent que j'ai des insomnies, et il n'y a rien de mieux pour se rendormir que de se plonger là-dedans. Donc j'ai... Vous voyez les normes là, donc c'est mystérieux, c'est que des numéros, et puis on va essayer de voir un peu à quoi ça correspond. Évidemment, donc la réflexion, les objectifs, c'est de voir en termes de conséquences sur les règles pro, si ce qui est écrit dans nos règles pro correspond toujours, ou s'il faut faire des compléments. s'il y a des choses qui arrivent en contradiction, du coup, avec l'évolution de certaines normes, et donc d'imaginer aussi des évolutions peut-être des règles pro, en fonction de ce qui est rendu possible par les évolutions d'autres DTU. Pour les formateurs propailles, évidemment qu'il y a une conséquence, c'est de connaître l'essentiel des évolutions. Ça fait partie de leur devoir en tant que formateur, de se tenir au courant. Du coup, là, j'essaye de faire un petit concentré, vraiment l'essentiel, en tout cas d'aller vous inciter à aller voir quelques points singuliers. Et puis concernant l'outil de travail des formateurs propailles, notre mallette pédagogique, là aussi, évidemment, il y a beaucoup de compléments à faire, en fonction des sessions, des phases de chantier qui sont envisagées. Une façon d'expliquer aussi ces évolutions, et sans doute aussi de rajouter des liens à la documentation qui est associée à la mallette pédagogique. Alors, comme tout DTU, évidemment, il y a une façon de les lire et de les interpréter aussi. Donc, je laisserai pas mal de temps sur les questions que vous allez susciter, poser, les réflexions que vous allez faire. Parce que, donc, moi, j'ai une lecture, et cette lecture, elle est peut-être partiellement fausse. Malgré tout, dans le diaporama que j'ai préparé, il y a pas mal de textes. C'est un peu du copier-coller des DTU. Donc, j'ai parfois changé de trois virgules, mais ça ne change pas le sens du texte. Et donc, on commence par le DTU 31.2, qui est assez central, parce qu'il y a finalement beaucoup de bâtiments construits en paille qui utilisent ce référentiel normatif. Quelques rappels sur ce DTU 31.2. Donc, il a été révisé en profondeur en 2019, publication en avril-mai 2019, et la révision remontait à 2011. Comme dans toute norme DTU, il y a plusieurs parties, donc des parties qui portent sur les matériaux, d'autres qui portent plutôt sur la mise en oeuvre. Pour être très clair sur le monde du DTU 31.2, on fonctionne avec une notion de vocabulaire qui s'appelle les caissons, ces porteurs. Le DTU, il décrit surtout des caissons de murs, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Les bois qui sont envisagés en ossature bois, c'est donc des bois massifs, résineux, qui sont caractérisés et qui sont associés sur le plan mécanique avec un voile de contreventement qui est forcément un panneau rigide. Et donc, on a des panneaux qui sont intégrés dans le DTU 31.2, qui font partie de la technique courante. Donc, initialement, dans l'histoire, c'était les contreplaqués, puis sont venus certains agglomérés et les OSB, qui sont les panneaux les plus génériques qu'aujourd'hui. Tout ce qui est autre technologie de panneau n'est pas intégré dans les DTU 31.2, et donc, vous l'avez compris, devra être associé à un avis technique, par exemple. L'unité de stabilité d'un mur à ossature bois, c'est au moins trois montants, une lisse basse, une lisse haute et un panneau qui couture cet ensemble. Et à partir de cet ensemble initial, on compose des parois murales. Une des choses majeures qu'on peut citer, c'est que dans le DTU, on décrit des exigences de moyens, et parmi les moyens, d'avoir un montant tous les 60 cm. Dès qu'on sort de cette règle, qu'on dépasse 60 cm, on n'est plus dans le DTU 31.2. Il faut justifier le changement de pratique par un calcul structurel. Ce qui est particulier en ossature bois, c'est que par rapport à une structure de type charpente, où on a des poteaux qui reprennent des charges qui sont concentrées au droit des poteaux, dans le système ossature bois, on fonctionne sur des charges réparties. Et donc, en fait, chaque petit montant prend sa part du boulot. Le voile de contreventement prend aussi une part des charges et les diffuse verticalement dans l'hélice, et donc l'assise de maçonnerie. Et sur l'évolution en hauteur, le plancher intermédiaire, lui, pour que ça fonctionne, les charges réparties, il doit être posé sur le sommet des murs à ossature bois qui sont reliés entre eux par un chaînage. Mais l'idée de base du DTU 31.2, c'est de décrire suffisamment de règles de moyens pour que dans le cadre, notamment, de la maison individuelle, on n'ait pas un recours systématique au calcul, parce qu'on trouve les solutions constructives qui sont avérées, sur lesquelles il y a du retour d'expérience, qui sont suffisamment décrites dans ce DTU. Le gros changement sur le DTU 31.2 par rapport à sa version 2011, c'est le changement du domaine d'emploi, avec notamment cette notion de hauteur, où on était limité à une hauteur de 8 mètres pour l'accessibilité du plancher bas du dernier niveau, alors que là, le plancher bas du dernier niveau, qui est considéré acceptable dans le cadre du DTU 31.2 nouvelle version, c'est 28 mètres. Mais ces 28 mètres, ce n'est pas systématique, parce que ça dépendra quand même de conditions de localisation du bâtiment et notamment de l'exposition aux intempéries. Et donc, en fonction de la nature du revêtement et de l'intégration du menuiserie, on ne pourra pas monter à 28 mètres. Une autre caractéristique, c'est qu'on fonctionne en ossature bois, systématiquement sous DTU 31.2, avec un parement sur lame d'air ventilé. Dès qu'on va commencer à empiler des couches, notamment des isolants rapportés, supports d'enduit, ce n'est plus dans le domaine du DTU 31.2, on va voir tout ce qui concerne les ethics. Donc là, on sort de ce domaine d'application. Au niveau de l'utilisation de cette technico-sature bois, c'est principalement dans les parois murales, mais ces parois murales, elles peuvent être inclinées. Et puis, dans le cas où on préfabrique en atelier des éléments de plancher ou des éléments de toiture, donc plusieurs caissons associés, à ce moment-là, on est aussi dans le cadre de ce DTU 31.2 en termes de l'utilisation des règles de moyens et notamment de la fixation d'un panneau sur ces ensembles. Mais par exemple, quand sur un chantier, on fait un plancher intermédiaire avec une solive après l'autre, sans préfabrication, on n'est plus dans le domaine du DTU 31.2. Pareil pour les toitures. Dès qu'on compose une toiture en mettant sur le chantier un chevron l'un après l'autre, on n'est plus dans le DTU 31.2. Ce DTU 31.2, en termes de pratique, il laisse une grande liberté parce qu'à l'origine, finalement, il vient des techniques nord-américaines où la plupart des maisons individuelles construites en ossature bois sont faites sur site, sans aucune préfabrication, avec souvent deux ouvriers, trois caisses à outils, des bouts de bois qui sont entassés et c'est parti. Donc le DTU 31.2, il permet cette pratique-là. Mais il permet aussi la préfabrication avec des ensembles de murs ou de planchers ou de parois inclinées de façon beaucoup plus massive et spectaculaire. Et dans le DTU 31.2, on peut aussi mixer une part de préfabrication et une part de montage sur site. Il y a un autre sujet, c'est les éléments modulaires. Vous voyez à peu près de quoi on parle quand on parle de modulaires, des espèces de conteneurs en bois qui sont préfabriqués et qui sont empilés les uns sur les autres. Ça fait partie du DTU 31.2. Ce qui semble nouveau, et là je parle aussi, donc ça méritera peut-être discussion de la part des assureurs, mais en construction à ossature bois, il y a des sinistres. Et une partie des sinistres est due à sans doute des matériaux aussi qui n'ont pas été suffisamment éprouvés ou en tout cas qu'on a estimés durables et puis qui finalement à l'usage se sont révélés moins durables. Et aujourd'hui, l'exigence du DTU 31.2, c'est de choisir dans la gamme des accessoires qui vont notamment traiter l'étanchéité à l'eau, l'étanchéité à l'air et les liaisons des matériaux qui sont éprouvés. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. C'est le FCBA qui est chargé d'éprouver toutes ces membranes. Mais on ne peut plus, en tout cas progressivement, se fier simplement aux fournisseurs. Il va falloir que ces fournisseurs, ils obtiennent une justification de la part du FCBA sur la qualité réelle de leur ouvrage. Et c'est vrai pour les pare-pluies notamment, mais vous voyez tous les adhésifs. Il y a des procédures d'essai qui sont de plus en plus sévères. de savoir le comportement sur le long terme des adhésifs, le comportement à l'arrachage, au pelage, après exposition aux ultraviolets, etc. Pareil pour les mastic-colle. Enfin, vous voyez ce qui est écrit. Voilà. De plus en plus, on va devoir vraiment se méfier de ce qu'on achète et d'avoir des composants qui ont été éprouvés par rapport à ces normes qui viennent compléter les exigences du DTU 31.2. Le périmètre qui a été un petit peu élargi, c'est-à-dire que dans les anciennes versions du DTU 31.2, on parlait beaucoup évidemment aussi d'étanchéité à l'eau, d'installation des menuiseries. Mais là, on va un peu plus loin. Et pourquoi on va plus loin ? Parce que, notamment dans l'intégration des menuiseries dans les parois bois, là aussi, il y a beaucoup de sinistres. C'est plus complexe qu'on ne le pense a priori. Et puis aussi parce qu'on va le voir, le DTU 36.5, il date déjà d'il y a un bon bout de temps. Et donc, en attendant qu'il soit révisé et qu'il ait monté un peu les exigences de qualité, eh bien, les rédacteurs du DTU 31.2 se sont dit qu'on va mettre un peu plus de règles de moyens aussi sur ces sujets liés à l'étanchéité à l'eau, des façades, etc. Donc, il y a vraiment deux grands changements. Étanchéité à l'air, où là, on a enfin un petit peu plus de marge de manœuvre en termes de réflexion sur la diffusion de vapeur, puisque vient se rajouter à la règle classique de SD intérieur de 18 mètres une deuxième règle de moyens qui est d'apprécier un différentiel de SD entre l'intérieur et l'extérieur. Je vais revenir un petit peu dessus parce que ça nécessite une petite précision. Mais le deuxième grand sujet, c'est vraiment l'étanchéité à l'eau, notamment le traitement des détails en façade parce que clairement, dès qu'on veut, c'est l'ambition de la construction bois, monter en hauteur, les conditions d'exposition des façades sont complètement différentes quand on est à 28 mètres ou à 8 mètres. Et donc là, il y a une vraie logique de monter sur les exigences de résultats et de moyens. Et les exigences de moyens, elles sont décrites avec deux niveaux d'étanchéité. Donc il faut se familiariser avec ces notions. Étanchéité de type EE1, c'est l'exigence la plus basse, mais elle est beaucoup plus haute que ce qui était précédemment décrit. Et puis une exigence EE2. Et donc là, on est dans les situations où on sera sur des façades très exposées, notamment en hauteur, dans des zones de vent particulières, etc. Petite nouveauté, quelque chose qui nous intéresse particulièrement parce que nous sommes très utilisateurs d'un panneau qui fait partie de la famille des MDF, qui est un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose, moyenne densité. Mais dans la moyenne densité, il y a des panneaux de moyenne densité qui sont destinés au bâtiment. Et donc c'est la catégorie RWH qui fait partie de cette catégorie. Et ce panneau, on l'a toujours beaucoup apprécié parce qu'on nous a toujours montré qu'il était très ouvert à la diffusion de vapeur. Et même, on a imaginé des règles de diffusion de vapeur d'eau spécifiques à la paille qui dépendent en fait de ce panneau, de ses qualités intrinsèques de ce panneau. Et ce qui est particulier, c'est que ce panneau, on n'avait pas forcément l'habitude de l'utiliser dans la fonction qui est décrite, qui est un nouveau concept dans le DTU-30A2. C'est qu'on peut faire de la protection à l'eau liquide avec des écrans rigides et notamment avec ce RWH, mais dans un format très particulier, avec des caractéristiques particulières qui sont notamment qu'il est à rainure et languette et qui va pouvoir être jointoyée de façon relativement sérieuse au niveau de ses jonctions. Et c'est dans ce format-là et avec cette typologie de rainure et languette qui peut être utilisée comme écran rigide avec fonction de pare-pluie et je mets des guillemets parce que ça nous pose quand même des interrogations. En tout cas, dans la famille des écrans rigides, je n'ai pas tellement d'autres exemples à vous donner que celui-ci que je cite, Unilin RWH, mais la condition pour qu'un écran rigide pare-pluie soit intégré dans la conception d'un mur à haussature bois au sens du DTU-31A2, c'est que son SD soit inférieur à 0,5 m. Donc dans le cas de l'Unilin qu'on connaît, c'est effectivement le cas puisqu'il est de l'ordre de 0,2 m. Et à l'époque, on avait sur le marché un AGPAN DWDRL qui avait les mêmes caractéristiques. Et en fonction de stratégies économiques, l'AGPAN, il est présent ou pas présent sur le territoire, mais il est équivalent dans ses fonctions à l'Unilin RWH-RL. Puis quelque chose d'un petit peu particulier, c'est cette notion d'évaluation des SD, où donc pour évaluer les SD d'un panneau, c'est relativement compliqué. Et puis là, il y a un petit retour en arrière, c'est-à-dire qu'on s'était sans doute un peu trompé. On a été un peu trompé dans notre analyse aussi parce qu'on a considéré, on nous a expliqué à une époque que le protocole d'essai coupe-elle humide ou coupe-elle sèche, il fallait regarder, décrypter les résultats du mu du panneau en coupe-elle sèche pour des usages extérieurs. Et en fait, il y a une mention qui a été rajoutée dans le DTU 31.2 puis qu'on va retrouver dans un autre DTU, qui est que les spécialistes estiment que finalement, c'est bien l'échantillon en coupe-elle humide qui est plus révélateur de la capacité de ce panneau à se laisser traverser par la vapeur d'eau dans une situation où il est placé extérieur. Et là, le RWH RL en tant qu'écran rigide, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est bien à l'extérieur qu'il est posé. Petit aparté, l'Unilin RWH, on l'utilise aussi dans d'autres usages et notamment l'usage de contre-ventement. Mais ce n'est pas le même panneau au niveau du format, c'est des panneaux en bord droit et quand il est utilisé en contre-ventement, c'est parce qu'on a justifié son emploi en contre-ventement par un avis technique. Le RWH à bord droit de 1800 par 1196 n'est pas intégré comme un panneau de contre-ventement dans la pratique courante du DTU 31.2. C'est que parce qu'il a un avis technique qu'on peut l'utiliser. Mais dans l'avis technique, on nous précise que ce panneau ne doit pas être exposé aux intempéries et donc qu'il doit être mis en oeuvre avec un pare-pluie souple. Donc il y a eu des confusions pendant des années et des années sur les usages. Est-ce que cette mention-là clarifie les choses ? Ce n'est pas évident. Donc c'est le même panneau, c'est la même constitution, c'est la même épaisseur, c'est le même mu, c'est le même coefficient SD. Il y en a un qui se met avec un pare-pluie et l'autre, il fait pare-pluie. Allez comprendre. C'est logique, nous dit-on. DTU 31.2, les pare-pluies, hausse des exigences, notamment l'exposition aux ultraviolets. Vous avez vu, 15 jours, ça fait 336 heures. Donc tout ça, ça doit être justifié par les fabricants de pare-pluie. Pour l'écran rigide, on ne laisse pas plus d'un mois. Il y a beaucoup d'autres choses dans le DTU 31.2, notamment en termes de règles moyennes sur notamment la mécanique et la statique. Je vais passer très vite. La lisse haute, elle doit se retrouver au maximum à 3,40 m. On ne peut pas faire plus. Sinon, dès qu'on est avec des montants au-delà de 3,40 m, on change de DTU. Il y a tous les percements dans les planchers, les trémis. Il y a des règles de moyens qui les situent pour que ça soit technique courante. Sinon, il faut le justifier par un calcul. Au niveau de la fixation des voiles de contreventement, c'est très décrit. Pourquoi c'est très décrit ? Parce que potentiellement, on pourrait se passer aussi du bureau d'études structure. Là, le tableau, il est à triple entrée, quadruple entrée. On doit analyser la rugosité du terrain, la zone de vent, les lancements du bâtiment. et c'est censé être facile à utiliser. Bon, pas forcément. Et donc, les bureaux d'études structurent encore de beaux jours. Ils seront bien utiles aussi pour vous apporter une réponse spécifique à l'implantation du bâtiment et la nature des risques. Très vite, donc, une notion de vocabulaire. Dans le DTU 31.2, par défaut, on utilise un pare-vapeur SD supérieur à 18 mètres. Dès qu'on veut utiliser la nouvelle règle de moyens, on va utiliser un autre matériau que nous, on a toujours appelé frein-vapeur, mais ça n'existe pas, ça, dans le texte. Frein-vapeur. Donc, la notion vocabulaire qui correspond à ce que nous, on imaginait être un frein-vapeur, c'est barrière souple à la diffusion de vapeur. Et donc, son SD doit être compris entre 1 et 18 mètres. Oui, il y avait une petite mention hygro-variable, pas dans le DTU 31.2. Donc, nous qui utilisons souvent l'intello, etc., c'est sous avis technique. Pareil. Je vais passer... Ah ben oui, non, c'est un autre sujet. 31.4. 31.4, il s'appelle FOB, façade à haussature bois. Donc, vous voyez à quoi il sert. Lui, il ne sert pas à faire des murs porteurs, mais à être rapporté contre des structures existantes. Et les structures existantes, on nous dit, on nous décrit, ça peut être du neuf et ça peut être aussi de l'existant, un bâtiment qui est déjà présent depuis des années et des années. Au niveau structurel, vous voyez, il y a le choix, c'est compatible avec beaucoup de structures primaires. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le FOB ? Eh bien, on peut faire du coup, de la façade peut-être plus performante et mieux isolée que si on la faisait avec un complexe à base de béton. Et donc, c'est aussi un itinéraire qui est très intéressant pour hybrider en fait les techniques où on va avoir une partie de grosse oeuvre avec des solutions traditionnelles ou conventionnelles et puis on va ramener finalement les biosourcés là où ils ont du sens, c'est-à-dire pour faire l'enveloppe. Et donc, ce DTU 31.2, il décrit notamment beaucoup de règles de moyens sur l'installation de ces façades au saturbois sur l'existant, notamment le fait que ça soit installé sur une maçonnerie, que ça soit raccordé à l'existant avec plein de dispositifs d'équerres métalliques, etc., de fixation. Mais ces façades au saturbois ne sont pas là pour assurer la stabilité du bâtiment. Du coup, il y a tout un vocabulaire aussi qui est utilisé dans cette norme. Et j'attire simplement votre attention sur façade filante ou façade interrompue. C'est-à-dire qu'en fonction de la nature de la structure primaire, on va pouvoir vraiment couvrir toute la façade en passant devant les éléments structurels, façade filante, en verticale ou en horizontale. Et façade interrompue, on aura des portions de façade au saturbois qui seront intégrées entre, par exemple, des nez de dalles. On va voir quelques photos. Du coup, en façade au saturbois, on n'a pas besoin de panneau de contreventement. On va repasser sur une notion qui est le panneau de stabilité. Donc sans doute que dans l'offre des panneaux qu'on peut utiliser en façade au saturbois, on aura plus de choix que dans le cadre d'un panneau de contreventement. Des petits croquis pour expliquer cette notion de façade filante. Donc là, on peut supposer qu'on a une structure existante avec des poteaux dalles béton. Eh bien, on peut fabriquer des éléments de façade au saturbois, les empiler dans le sens vertical ou dans le sens horizontal. Et puis, si on parle de façade interrompue, eh bien, notre poteau dalles béton, il reste potentiellement visible comme ça en vue de face et on va intégrer et on va intégrer les portions de façade au saturbois entre les nez de dalles. Illustration très concrète avec un bâtiment qui date de bien avant la sortie du DTU 31.4 qui date de 2020. C'est un immeuble de résidence où vous voyez une structure poteau dalles béton et vous voyez une partie du chantier qui est en cours avec, eh bien, un isolant qu'on aime bien, que vous avez reconnu et puis, des caissons à haussature bois qui sont préfabriqués, qui sont livrés sur site, qui sont ancrés sur ces éléments de structure primaire et avec une utilisation de la paille qui sera mise en oeuvre par l'intérieur. Voilà une vue 3D de cet immeuble. Chamarelle à côté de Lyon et puis, si vous avez des questions techniques, vous irez voir Maël puisque c'est son entreprise qui a réalisé les phobes. Ce n'est pas lui qui a réalisé le béton, vous comprenez bien, mais il est intervenu sur cette conception et il pourra témoigner qu'à l'époque, pour réaliser cet immeuble, eh bien, il a fallu répondre à pas mal de questions, notamment du contrôleur technique et Laurent, du coup, pourra témoigner aussi puisqu'il était sur ce projet et qu'aujourd'hui, il y a une partie de ces questions qui n'auraient pas été posées par le contrôleur technique parce qu'il dispose d'un référentiel phob qui décrit quasiment ce qui a été fait à l'époque. Un autre exemple emblématique qui nous a été présenté lors du forum Bois Construction 2019 et qui est passionnant, super intéressant, un immeuble existant. Donc, la façade rideau, elle a été démontée et puis, les architectes, ils ont conservé la structure primaire en poteau d'albéton. Ils l'ont un petit peu découpé pour en faire de l'architecture, créer des choses un peu plus sympas au niveau des façades et puis ensuite, eh bien, façade à haussature bois, remplissage paille tout préfabriqué, vêture sur l'âne d'air et un changement de destination du bâtiment puisqu'on est passé du tertiaire à des logements et des logements qui sont très, très confortables, très économes et tout, grâce à la paille notamment. Donc, on voit que ce DTU 31.4, eh bien, a priori, il nous permet de faire aussi un peu d'ITE en paille. À partir du moment où on va remplir la paille en filière sèche parce que c'est la description du DTU 31.4, on a déjà un cadre normatif pour faire de l'ITE avec de la paille mais très contraint par les caractéristiques, le descriptif du DTU 31.4. Aujourd'hui, il y a, suite à l'exemple du bâtiment de la résidence Jules Ferry, à Saint-Dié-des-Vosges, pas mal de projets qui poussent où on met du bois et là, la structure primaire, du coup, c'est du CLT et on ramènerait donc des façades au saturbois contre le CLT. Si je me souviens bien de la conception de ce bâtiment, on est quand même assez loin de ce qui est décrit dans le FOB 31.4 et ça ne veut pas dire qu'ils auraient pu utiliser le FOB à l'époque pour justifier tous leurs choix techniques. Ce FOB, il est censé aussi nous permettre de construire jusqu'à 28 mètres donc évidemment exigence réglementaire vis-à-vis du feu. Là, on va sortir du DTU 31.4 pour répondre à ces questions sur le feu donc notamment les référentiels du guide du Codifab bois, construction et propagation du feu en façade où il y a des croquis de principe qui correspondent à des situations de façade au saturbois contre des structures par exemple en béton avec des détails de fixation au nez de dalle en béton d'obturation de la lame d'air entre les étages etc. Et puis ce référentiel qui est aujourd'hui une évolution de l'IT249 qui est de faire appel pour justifier de la sécurité incendie à des appréciations de laboratoire. Et là, vous avez un exemple d'une appréciation de laboratoire qui décrit un système façade au saturbois filante devant une structure poteau-poutre-béton et vous voyez qu'il y a des exigences et une partie des exigences c'est notamment d'avoir un écran thermique à l'extérieur et du coup la relation avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les fournisseurs qui sont capables de nous fournir des panneaux sous avis technique qui est une fonction d'écran thermique là et potentiellement de pare-pluie et multifonction voire de contre-ventement. Ah oui ? Vous en parlez demain ? Ah, alors, Laurent. Si on parle du... par exemple signat Weather Defense il est accepté pour contre-venter le panneau lors de son transport mais pas pour contre-venter le bâtiment. D'accord. D'accord ? Pas d'accord ? Alors, qui dit mieux ? Attends. Emmerich ? On n'a pas besoin de contre-ventement en FOB, je vous le rappelle. Oui, on parle du signat Weather Defense on est d'accord ? Ok. L'avis technique qui vient juste de sortir en FOB il peut faire voile de stabilité écran thermique mais en MOB il ne peut pas faire contre-ventement écran thermique. Voilà, c'est ça le... Le Defantex ne peut rien faire du tout. Je ne sais pas pourquoi il est. Bah, dans l'avis technique c'est toujours marqué Weather Defense dès que ça parle de feuilles il est marqué Weather Defense. Je veux bien en parler mais... Oui, bonjour. Et d'une certaine manière enfin, d'une manière non enfin, d'une manière générale les panneaux ou les écrans définis dans le DTU ne peuvent pas assurer plusieurs fonctions. Donc ils seront soit contre-ventants soit par pluie soit par ment thermique. Ils ne peuvent pas être les deux à la fois ou les trois à la fois ? C'est pas un panneau décrit dans le DTU. On n'est pas dans le DTU avec un Weather Defense. Alors, qui dit mieux ? On n'est pas dans le DTU. Dernière remarque. Et il faut vous présenter s'il vous plaît. Alors, Martine Angéli je suis expert sécurité incendie chez Signet. C'est le... Voilà. C'est Signet qui a mis au point la Weather Defense la Defentex et une autre plaque l'Aquaboard. Nous venons d'obtenir l'avis technique. Donc, il y a plusieurs choses. Effectivement, on ne peut pas être voile de contreventement et en même temps écran thermique. On ne peut pas allier le feu et la mécanique. Sauf que quand vous allez au fond des textes vous vous apercevez qu'en dehors du guide de bois façade, vous n'avez pas d'autres documents qui vous disent que vous ne pouvez pas cumuler. Alors, attention, il y a des laboratoires qui font des essais-feux sur un mur où ils incluent dedans le contreventement. Donc là, il y a encore quelque chose à éclaircir. mais nous, effectivement, dans notre avis technique, la weather defense, elle est écran thermique. Elle a été validée contreventement parce qu'il n'y a pas de texte qui définisse un voile de stabilité. Pour être voile de stabilité et le prouver, il a fallu passer par le contreventement. C'est pour ça que vous avez les deux plaques qui sont contreventantes dans l'avis technique. Mais une est spécifique à l'écran thermique et la défente texte n'est pas feu puisqu'elle est pour jusqu'aux deuxièmes familles. Donc, elle n'a pas de nécessité d'être au feu. Elle est contreventante. Voilà, je pense que j'ai été clair. Merci Martine. Allez voir Martine à la pause déjeuner pour toute question complémentaire. Emmanuel. C'est le sujet de l'actualisation. Il y a une information qui est sortie qui date de janvier de cette année. Le façade au Saturbois décrit quelque chose qui déjà remonte à 2020. Je passe très rapidement là-dessus. C'est un concept qu'il faudra peut-être intégrer en termes de vocabulaire. On nous parle dans le DTU 31.4 d'un oscil. Vous irez voir, c'est passionnant. C'est un truc qui veut dire qu'on a le droit de mettre des petites cales sous l'hélice basse. Mais il ne faut pas appeler ça des cales. C'est un oscil. C'est beaucoup plus technique. On m'a demandé de regarder un peu ce qui se passait du côté du 36.5. C'est la mise en oeuvre des fenêtres et portes. Pas grand-chose parce que la révision était annoncée d'abord pour 2020, 2021, mais ce n'est toujours pas sorti. en attendant, on bascule sur le programme Pacte. Là, on a des recommandations professionnelles. On laisse tomber le DTU 36.5 qui date de 2008. On va voir ce qui se passe dans ces recommandations professionnelles qui sont techniques courantes si tout le monde a bien révisé. On a en plus un document d'accompagnement technique et pédagogique. C'est vraiment pour guider la montée en compétence des gens avec un petit calpin de chantier. Alors, ça, ça date de 2018 et les deux DTU que je vous ai cités, c'est 2019 et 2020. Et du coup, ils sont plus récents que ce programme Pacte et ils décrivent des règles de moyens qui sont quasiment les mêmes, voire un petit peu mieux. Donc, il vaut mieux en fait aller voir pour le moment en attente du DTU 36.5 dans le 31.2 et le 31.4 comment mettre correctement en oeuvre dans les parois bois les menuiseries bois. Je ne rentre pas dans les détails mais il y a une analyse de la structure de l'existant de l'intégration qui est intéressante avec trois types d'itinéraires techniques et potentiellement trois allotissements différents. C'est combien de temps ? Cinq minutes ? Non, 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 on est plus souple que ça, Nathalie, la coprésidente 10.0. Non, non, pas du tout. Emmanuel, on finit. Ce qui change notamment dans ce programme Pacte et puis dans les révisions du DTU, c'est vraiment cette idée d'être en hauteur, d'avoir des façades qui sont exposées. Et là, on trouve quelque chose qui est très correspondant à notre analyse des risques aussi en façade paille, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui est prégnant, c'est l'exposition au vent chargé de pluie, à la combinaison des deux, où là, on a un concept qu'on peut décrire par la pression dynamique de la pointe de vent où potentiellement l'eau qui arrive sur la façade, elle peut aussi remonter. Donc, quand on avait traité l'étanchéité à l'eau des bas de fenêtre avec beaucoup de soin, on n'a pas fini le boulot parce qu'il faut traiter en fait tout l'encadrement. Et donc, c'est là-dedans qu'il y a des règles de moyens qui sont très décrites sur le niveau d'étanchéité à l'eau de niveau EE2. Donc, ça passe par des itinéraires techniques qui sont notamment les bavettes où là, il y a des choses qui ne correspondent pas tout à fait évidemment à ce qu'on avait écrit en 2012 ou avant dans les règles pro paille. Et donc, on va se caler là-dessus. Donc, il y a des détails sur les tablettes. Les unes qui sont sous des monoblocs et du coup, qui sont de niveau EE2 et puis les autres qui sont à clipsé-collé où le niveau d'étanchéité, on comprend bien qu'il est un petit peu moindre et du coup, qui vont être réservés à certaines parties de façade. On m'a demandé de regarder ce qui se passait du côté des toits terrasses. Les toits terrasses, donc, c'est le DTU 43.4. Donc, c'est les panneaux de bois qui vont supporter les dispositifs d'étanchéité. et bien pareil, il date, il est très vieux celui-ci et il n'a pas évolué. Enfin, il est en révision depuis longtemps et il n'est pas sorti alors qu'on nous l'avait annoncé pour mai 2022. Donc, pareil, s'il y a des recommandations RAGE, c'est bien eux qui font, qui montrent l'évolution de la hausse des exigences. Donc, on va retrouver comme seule recommandation RAGE, en fait, pas quelque chose qui nous concerne dans la paille parce que nous, ce qu'on avait imaginé, c'était une utilisation de la paille en toiture froide et là-dessus, ça n'a pas bougé. On n'a rien de plus que le DTU version 2008. Donc, on attend avec impatience s'il va y avoir des choses différentes. Par contre, pour la toiture chaude, il y a les recommandations professionnelles. Alors, pour le moment, on n'a pas trop utilisé cette solution des toitures chaudes avec la paille en surface du panneau directement sous l'étanchéité sauf le prototype de la maison de Sylvain Deschamps qui nous sert de retour d'expérience et qui est basé sur une partie de ce principe et là, vous voyez que dans cette évolution, il y a une dissociation de deux isolants à la fois sur le panneau et à la fois côté chaud dans la partie habitable sans frein vapeur. Je passe très très vite mais deux, trois trucs intéressants même si potentiellement, ce n'est pas pour tout de suite qu'on pourra utiliser la paille dans cette situation-là. vous voyez le concept de toiture chaude c'est dire l'isolant qu'on va mettre sur le support directement sous l'étanchéité il doit être capable de supporter aussi des charges et donc on est toujours un peu limité en hauteur et donc chaque fois qu'on aura de l'ambition au niveau thermique avec des épaisseurs d'isolant on ne pourra pas tout mettre sur le panneau support sous l'étanchéité et donc on se dit que cet itinéraire c'est de compléter la performance isolante en dissociant avec une grosse lame d'air statique entre les deux parties d'ouvrage avec un isolant qui côté chaud ou suspendu mais cet isolant n'est pas recouvert par une étanchéité à l'air qui elle est traité par le petit trajet rouge que vous voyez petit trajet rouge qui a son importance puisque là cette ligne rouge c'est le frein vapeur pardon excusez-moi le pare-vapeur dans le texte par vapeur donc imaginez SD 18 mètres et vous lui faites faire ce parcours là dans la plupart des chantiers on aime bien avoir un truc au niveau structure bois qui est un peu plus simple comme ça avec la rive de plancher qui est à l'extérieur et là vous voyez que le trajet il change de couleur quand on passe avec une étanchéité à l'air côté froid ça peut pas être un pare-vapeur et là ce qui est intéressant c'est que c'est la première fois que dans une norme on voit apparaître ce concept de continuer l'étanchéité à l'air avec deux natures de membrane très différentes et là la membrane qui est préconisée c'est un SD inférieur à 18 mètres pardon inférieur à 0,18 mètres donc imaginez quel type de membrane ça peut être ben voilà c'est un morceau de pare-pluie en fait HPV qui peut tenir ces conditions là donc quand on sur chantier on travaille avec une continuité de l'étanchéité l'air avec un intello par exemple et qu'on passe à l'extérieur ça marche pas on est pas bon donc c'était juste un petit aparté technique pour se faire plaisir un peu de technique voilà calepin de chantier bon vous irez voir et puis travaux de fumisterie c'est super pas intéressant donc on peut s'en passer alors pourquoi tu l'as mis Emmanuel ? parce qu'on me l'a demandé ah et pourquoi on te l'a demandé il y a eu d'ailleurs mais il faut aller voir vous irez voir il faut analyser les températures de fumée la nature des conduits etc enfin voilà il faut pas raisonner de façon globale la distance de sécurité elle est variable en fonction de la situation donc de toute façon il faut se pencher là dessus j'ai pas une recette unique pour vous dire ça sera sécure en tout cas il y a la notion qu'on a déjà travaillé en propaille les formateurs puis on reviendra peut-être demain dessus c'est le chevêtre on le remplit pas pas de piège à calories et si on veut remplir ce chevêtre il n'y a qu'une solution c'est de se fier à un seul fournisseur qui a un avis technique et c'est cette histoire de coquizole j'ai terminé merci donc Maël RFCP bâti nature commentateur d'abord je voulais remercier Emmanuel parce que c'est moi qui lui ai balancé le dossier et franchement il s'en est super bien sorti vous pouvez le réapplaudir et du coup je voulais m'excuser de t'avoir balancé le dossier comme ça parce que personne ne voulait le prendre merci et moi j'en profite parce qu'il y a une commission enfin je vais appeler ça comme ça pour monter ce programme sur ces trois jours et vous pouvez applaudir les administrateurs et les référents au sein du RFCP enfin les permanents au niveau du RFCP qui ont concaté un sacré programme je trouve pendant trois jours on peut les applaudir alors revenons au DTU d'Emmanuel parce que ce sont les DTU d'Emmanuel aujourd'hui on est bien d'accord il y a une question Emeric je veux bien que tu te représentes pour les personnes qui sont arrivées aujourd'hui Emeric Prigent c'est travail d'ingénierie je fais de l'AMO et un peu de maîtrise d'OFBET face à juste je voulais dire c'est très pointueux ça nous concerne peu mais ça peut ça peut nous concerner sur l'entrac 60 du DTU 31.4 c'est dans le domaine d'application l'entrac 60 du DTU 31.2 n'est pas dans le domaine d'application pour les murs il n'est que pour les façades horizontales donc plancher intermédiaire plancher haut et on le retrouve dans l'annexe D qui est l'annexe de dire si vous ne voulez pas calculer il faut faire ça et là il y a le 60 mais si on justifie à l'Eurocode 5 on est bien en technique courante on est bien en DTU technique courante en faisant le calcul structurel c'est si on ne veut pas calculer qu'il faut rester au 60 bon ça ne nous concerne pas beaucoup avec la paille mais ça pourrait dans certains cas moi je suis contente qu'il n'y ait pas d'interrogation écrite je ne m'en sortirai pas je crois j'ai une question ou une remarque ici oui Emmanuel Christelle Dupont-Artisan quand tu disais tout à l'heure qu'on pouvait que l'intello ça ne marchait pas tu sais en paroi c'est uniquement sous toiture ou c'est aussi valable pour les planchers quand tu poses pour les planchers intermédiaires oui c'est le même raisonnement il faut passer sur la membrane la plus ouverte à la diffusion possible parce qu'on est côté froid ok merci une autre question simplement chez Proclimat ils auront une membrane spécialement pour ça pour l'isolation entre les chevrons qui va bien et qui est beaucoup plus ouverte une autre membrane égore variable plus ouverte chez Proclimat il y a l'ingénieur Proclimat là il est où hop là on se lève ah voilà attendez j'arrive avec le micro hop 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 vous étiez discret là et bien on vous a repéré bonjour Sébastien Bourdon je suis chargé de prescription chez Proclimat donc je ne suis pas ingénieur donc par rapport tu voulais peut-être parler de l'Intello X qui va permettre ce type d'élément en toiture autrement on était en train de discuter en fait on parlait étanchéité mais je suis désolé je n'ai pas bien écouté dans la situation on veut assurer une continuité de l'étanchéité à l'air entre les murs côté chaud intérieur évidemment passer devant le nez de plancher complètement dans l'extérieur de la structure bois et rejoindre ensuite l'étanchéité du mur de l'étage dans cette zone là on nous demande de travailler avec un SD inférieur à 0,18 m donc à partir du moment qu'on travaille avec un SD inférieur à 0,18 c'est la valeur SD du pare-pluie comme vous l'avez indiqué donc on va on va travailler avec une membrane pare-pluie après les membranes hygro-variables ne rentrent pas dans cette catégorie bien que la valeur SD parte de 0,25 après il y a les éléments comme l'Intelloconnect aussi qui va permettre des raccords ou des passages donc c'est pour ça que je mentionnais ce produit aussi merci une autre question ou remarque oui Emmanuel j'aurais besoin d'une petite précision tu as parlé tout à l'heure des SD des coupelles humides coupelles sèches par rapport à ce que tu as dit est-ce qu'on peut considérer que la valeur SD coupelles sèches du coup on n'en tient plus compte je ne sais pas c'est vraiment compliqué le FCBA ils viennent de publier une petite note qui dit on n'arrive pas à évaluer le mieux des panneaux d'OSB apparemment ils renoncent à nous fournir une donnée fiable que ce soit en coupelle humide coupelle sèche toutes les dernières mesures qu'on a eu elles se contredisent parfois c'est vraiment problématique de répondre à cette question Luc tu avais un complément parce que moi j'ai une question mais vraiment vous avez bien compris que je ne suis pas la technique de l'étape mais quand on ne sait pas on fait comment ? non mais Emmanuel sérieusement parce que c'est compliqué quand même tout ça il y a une règle générale qui est que quand un produit est humide il est plus ouvert à la vapeur plus ouvert à la vapeur d'eau que quand il est sec donc c'est pour ça qu'on prend plutôt les valeurs sur les coupes et humides et tu peux regarder les chiffres c'est facile et tu regardes à chaque fois qu'il y a les résultats tu vois la différence et après pour l'OSB ce qui fait beaucoup varier c'est la quantité de colle donc en fait dans la ligne de fabrication je pense qu'il ne maîtrise pas toujours exactement la quantité de colle qu'il y a dans les panneaux d'où une vraie difficulté à mesurer ça et la taille aussi des petits copeaux il y a une énorme variabilité dans la composition du panneau mais il y a aussi la nature des copeaux qui ont été changés parce que les usines ont travaillé sur des essences feuillues beaucoup plus que dans le passé où c'était des essences résineuses donc logiquement ça devrait être plus ouvert à la diffusion de vapeur mais là ce que dit le FCBA c'est qu'avec le perspiromètre qu'ils ont ils ont des écarts de mue entre 50 et 190 d'un panneau à l'autre oui juste une précision je pense que c'est pas nécessaire mais au cas où je rappelle que les NFDTU 31.2 et 31.4 ne visent pas du tout les matériaux biosourcés les isolants biosourcés notamment et un complément d'information en août de 2020 le CSTV a sorti un e-cayet le 3816 qui vise des solutions usuelles pour les travaux de fumistrie et donc qui peut aider les professionnels dans leur pratique voilà merci une question ou une remarque ? merci de vous présenter donc Mickaël Verger formateur propas et artisan à Nantes tu es passé rapidement là sur les travaux de fumistrie et ce que tu disais c'est que en travers cette toiture en fait le chevêtre est censé ne pas être isolé sauf si on utilise le coq isole c'est ça c'est ça ok donc ça veut dire isoler un complexe de toiture qui fait 40-45 cm même avec une laine de roche dédiée à cette fonction on a vraiment une montée en température parce qu'on crée un piège à calories et donc il doit bien y avoir des sinistres qui ont amené à prendre cette décision on n'a pas entendu si vous pouvez passer le micro merci beaucoup en vous présentant en plus Sylvain Deschamps formateur aussi le DTU 2510 et 2511 concernant l'isolation en comble et en rampant interdit formellement l'utilisation d'isolants au droit des conduits de fumée il doit y avoir un vide technique de 10 cm merci pour ce complément d'information il y a-t-il d'autres remarques Emmanuel tu souhaites revenir sur les travaux de fumisterie non parce que là on t'a pas donné la partie la plus facile mais elle tu lui dois un coup je crois que je crois que là clairement bon écoutez moi je vous je vous donne l'information ah il y a une question ah oui c'est pour la photo c'est ça ah oui n'oubliez pas le collectif paillermoricain vous avez photo et sinon pour les autres à table on se retrouve à 14h15 dans l'amphi et je crois qu'on a une annonce à 14h15 Sous-titrage ST' 501